Aujourd'hui dans la plupart des entreprises le vapotage n'est pas autorisé sauf au moment des pauses dans des lieux qui sont spécifiques ça changera peut-être je n'en sais rien mais la vapote dans les espaces publics dans l'immense majorité des entreprises n'est pas du tout autorisé le risque il est d'une part sur les produits qu'on va mettre dans la vapote et donc là il y a lieu de bien s'informer sur le produit que l'on met et se méfier aujourd'hui des produits composés des produits un peu cocktail donc là c'est la question de l'information sur le produit que l'on met l'autre point d'attention c'est qu'est ce que j'attends de la vapote à partir du moment où je vapote pour une attente psychique le risque de développer une addiction est important le troisième point qui n'est pas encore complètement élucidé c'est est-ce que le fait de inhaler et avoir sur les voies également digestif et respiratoire un produit qui peut être assez chaud quel est le risque à long terme on est sur un environnement qui n'est pas un air en termes de chaleur et en termes de concentration produits chimiques qui n'est pas le l'air naturel et on sait aujourd'hui l'influence des polluants atmosphériques sur le développement de cancer donc c'est une question de qui n'est pas complètement débattue aujourd'hui qui sont les risques liés aux composants et à l'aspect chaleur du produit de la vapote donc Sous-titrage Société Radio-Canada